Camerounaise, Camerounais, l'armée nationale vient de libérer le peuple Camerounais de la bande à biya, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, incalifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime biya, les heures les plus noires de son histoire, son unité mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen, telles qu'énoncées par la déclaration des droits de l'homme, n'étaient jamais respectées. La constitution était balottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec, comme pour seule devise, non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien. C'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement, j'ose, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal. Et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et des télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue, l'Assemblée nationale dissoute, le gouvernement est démis, tous les partis politiques sont suspendus, tous les gouverneurs des provinces sont relevés et enfin sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unité opérationnelle sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun ! L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le plus élevé, prend le plus élevé, prend le plus élevé, prend le plus élevé. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le plus élevé, prend le plus élevé, prend le plus élevé, prend le plus élevé. Sous-titrage FR ?